Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube ce dimanche 21 janvier 2024, 9h57. Donc, imaginez-vous qu'on avait la réunion, la fameuse réunion du gratin à Davos la semaine dernière, et déjà à Davos, on se prépare, puis la plupart des gens s'attendent de ce gratin-là à revoir Donald Trump comme président en 2024. Imaginez-vous que c'est Politico qui nous fait un petit résumé de ça. Les dirigeants d'entreprises craignent beaucoup la polarisation politique, mais c'est eux autres qui l'ont créé, tous ces dirigeants-là. Mais où sont leurs solutions? Le populisme continue de faire trembler le monde. Oh, le populisme, hein! C'est-à-dire l'idée que ce soit le peuple qui décide de la direction que nos pays devraient prendre, plutôt que les petits intellectuels bourgeois de nos grandes villes, disons, hein, qui veulent nous donner des leçons de moralité et qui veulent nous imposer leur vision du monde globaliste et mondialiste. Dans le fond, c'est ça. Le grand combat en ce moment, puis la grande lutte qu'on est supposée, à laquelle on est supposé assister à cette guerre, hein, presque civile sur les réseaux sociaux et les divisions incroyables. Tu te promènes dans n'importe quel pays. Bon, là, on est ici au Québec. Moi, je travaille dans la restauration. Tout le monde vit en paix. Tout le monde vit en harmonie. Tu peux avoir un restaurant rempli, comme chez nous, où je travaille, de toutes les races possibles et imaginables qui vivent au Québec. Tout le monde vit en harmonie. Tout le monde mange. Tout le monde est assis. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a personne qui se lance des couteaux, des assiettes. Ça, c'est juste une agitation qu'on crée de façon virtuelle, artificielle, sur les réseaux sociaux. On envoie des trolls des deux côtés. Et là, on te laisse prétendre que c'est incroyable, qu'il y a une guerre incroyable, parce que c'est comme ça qu'on passe l'agenda de la classe dirigeante, de cette petite classe de bourgeois qui contrôle tout, puis qui veut continuer à contrôler tout, puis qui a horreur que les idées traditionnelles, les idées de l'idée, par exemple, farfelues, qu'il y a deux genres, le genre masculin et féminin, ça, c'est tellement farfelu qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent rien accepter. Mais le monde vit en harmonie. Et ces gens-là, c'est ce qui leur fait peur que le peuple décide de la direction, puis des politiques d'un pays, que ce soit sur les changements climatiques, que ce soit sur quoi que ce soit, le délire de cette élite-là qui fait tout le contraire de ce qu'elle veut t'imposer. Depuis plus d'une décennie, les forces idéologiques extrêmes déchirent le tissu politique mondial. Non, c'est eux autres qui ont créé ça, puis qui continuent à alimenter ça. Pour te donner l'impression, quand tu vas sur les réseaux sociaux, que c'est ça la réalité. Mais c'est juste un jeu, comme la lutte, comme le catch. C'est fake, 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 comme ce n'est pas possible. Tu t'en vas partout dans le monde. Tout le monde vit en harmonie. Il n'y a personne qui se lance des couteaux. Et depuis aussi longtemps, les sommités du Forum économique, les sommités du Forum économique mondial, tout du monde pas élu, qui contrôle toutes les richesses de la planète, puis qui laisse toute l'humanité dans la misère, pendant qu'eux autres sont dans l'opulence, s'inquiètent du danger que représente ce phénomène pour les entreprises qu'ils dirigent et les pays qu'ils gouvernent. Are you kidding me? Mais des années après le début de la lutte, parce que c'est ça qui les fait suer, c'est que la population, celle qui est à la base de l'humanité, on est 8 milliards, eux autres sont une poignée, la classe dirigeante. Ça les fait suer qu'on décide de s'informer, puis de ne pas suivre leur agenda, puis de s'en aller dans une autre direction, parce que c'est elle qui est la plus rationnelle. Mais des années après le début de la lutte transnationale contre la résurgence, le populisme, Le populisme, c'est ça, ça fait suer l'élite que le peuple veuille décider de la direction du pays. Les dirigeants du monde des affaires, à Davos, ne semblent pas avoir de solution sérieuse. Faudrait qu'on ait une réunion comme ça du peuple pour contrecarrer ça, pas des manifestations, une réunion du peuple, puis envoyer un message très clair à ces gens-là pour leur dire, on sait comment ça marche, on sait ce qui se passe, vous possédez toute la fortune, puis les richesses, puis vous exploitez tout le monde, puis vous voulez nous mettre dans la gorge un agenda pour nous réduire encore plus en poussière, nous autres, on ne l'accepte pas. Ce n'est pas du populisme, c'est juste la rationalité, puis du gros bon sens, OK? Au fil des conversations, j'ai détecté ici la résignation et l'impuissance des dirigeants d'entreprises face à leurs homologues du gouvernement. Il existe un désir désespéré de voir les dirigeants politiques du monde faire appel, faire appel davantage aux modérés au lieu de capitaliser sur les extrêmes. Mais il est également reconnu que le marché politique ne récompense pas facilement les gens du milieu. Les dirigeants craignent que la polarisation ne fasse que s'accentuer à mesure que la moitié de la population mondiale dans plus de 60 pays votera en 2024, je vous l'ai dit, mais là, c'est plus de 60 pays. Wow! Partout, de l'Afrique du Sud aux États-Unis, pour eux, les conséquences financières peuvent être désastreuses, surtout si les résultats d'une élection menacent les voies de navigation ou lorsque le discours électoral conduit à la violence dans un endroit où ils ont investi. La plus grande préoccupation est l'instabilité, m'a dit le PDG d'un fonds de capital investissement, tous ceux qui volent l'argent imprimé par les banques centrales. Ces 12 mois pourraient bien être les plus grandes années électorales de l'histoire. De nombreuses campagnes se déroulent dans des foyers de sentiments populistes et nationalistes, oh mon Dieu, notamment dans de grandes démocraties comme l'Inde. Loin d'Ivoire, le moment de renverser la vague de l'insularisme, les dirigeants se préparent à des réactions négatives sans fin. Certains disent craindre de s'exprimer sur la politique parce que l'extrême droite et l'ultra-gauche les considèrent comme des ennemis. Ils ont également des responsabilités financières envers les actionnaires de toute allégeance politique et doivent donc être prudents avant de prendre certaines positions. On n'a qu'à penser à Budweiser qui s'est tiré une balle dans le pied avec sa publicité accordée à M. Dillon Mulvaney, ce petit bonhomme transgenre. Ça avait eu un backlash incroyable. Le PDG d'une entreprise de biens de consommation a exprimé sa consternation face aux sombres messages de la campagne à travers le monde. Ce qui m'inquiète, c'est que tous les récits sont négatifs. Le rapport sur les risques mondiaux 2024 du World Economic Forum a clairement indiqué que des fractures sociales constituent une préoccupation largement répandue. Les personnes interrogées ont cité la polarisation sociétale et politique ou politique parmi les trois principales préoccupations derrière la désinformation. Donc, la désinformation, pour eux, c'est quand tu contredis leur idéologie. Maintenant, mais même s'ils aspirent à ce que des forces modérées s'élèvent au-dessus des extrêmes, il semble y avoir peu de vision de la manière dont le monde des affaires peut contribuer à y parvenir. Je n'ai cessé de demander des solutions spécifiques que les entreprises pourraient proposer pour réduire la polarisation. Tu sais comment réduire la polarisation? Arrêtez de nous faire suer puis de nous étiqueter ceux qui ne pensent pas comme vous autres, la classe dirigeante, de tous les mots et de toutes les étiquettes possibles et imaginables puis laissez le monde décider de comment on veut vivre nous autres. OK? C'est aussi simple que ça puis il n'y a pas de drame nulle part, il n'y a pas de guerre civile nulle part. Nous autres, on veut du gros bon sens puis que vous gardiez vos folies parce que c'est vous qui est divisé puis qui créez le chaos sur les réseaux sociaux en finançant toutes sortes de têtes, de linotes. C'est ça que vous devriez arrêter. Donc je vous laisse ça vous conduire une lecture mais je veux dire une chose, ces gens-là sont coincés, plus de 60 élections et il y en a plusieurs qui vont perdre le pouvoir puis là, ils sont vraiment inquiets. Sous-titrage ST' 501